sud radio la culture dans tous ses états andré bercoff céline alonso si j'étais pas tellement contraint obligé pour gagner ma vie je vous le dis tout de suite je supprimerai tout je laisserai pas passer une ligne c'est sur ce qu'elle a au bisouite que mes bons parents firent de bien tristes affaires pendant l'hiver 92 ça nous remet loin c'était un magasin de mode fleurs et plumes il y en avait en tout comme modèle que trois chapeaux dans une seule vitrine on me l'a souvent raconté la scène a gelé cette année là je suis né en mai c'est moi le printemps c'est moi le printemps cette voie vous la connaissez bien sûr c'est la voie de fabrice lucini mais ces mots j'espère que vous connaissez tous ce sont les mots d'un des plus grands écrivains du 20e siècle d'aujourd'hui louis ferdinand céline le voyage au bout de la nuit évidemment un chef-d'oeuvre et ce qui est étonnant on se dit céline a bon il est mort en 1961 et puis voilà on a ses livres et puis voilà que 80 ans ensuite 44 on sait qu'il avait il y avait des manuscrits qui étaient restés dans son appartement il avait fui paris et pour des raisons que l'on sait occupation collaboration etc et puis voilà-t-il pas que 80 ans plus tard ou près de 80 ans plus tard cela ressuscite cela ressuscite un roman vient d'être publié chez gallimard guerre et voilà comment effectivement les esprits les plus forts et bien ils sont toujours là et demain et après demain peut-être on va découvrir encore autre chose céline l'oeuvre de louis ferdinand céline n'est pas fini en tout cas pour notre connaissance et oui on va en parler dans un instant sur sud radio à tout de suite sud radio la culture dans tous ses états andré bercoff céline alonso quand un soldat s'en bat en guerre il a dans sa musette son bâton maréchal quand un soldat revient de guerre il a dans sa musette un peu de linge sale quand un soldat cette très belle chanson chantée par yves montant sur des paroles de francis le marc guerre et oui quand un soldat 120 à guerre et cette guerre qui a marqué tant céline la première la première guerre mondiale 14 18 qui a constitué le tissu de nombre de ses romans et voici un inédit qui vient de paraître chez gallimard qui s'intitule guerre céline et oui effectivement et pour en parler bien nous avons le plaisir de recevoir un très grand spécialiste de céline qui est aussi l'un de ses ayants droit françois gibault bonjour alors vous êtes avocat vous êtes aussi écrivain et vous avez notamment publié une sublime biographie de céline au mercure de france en trois volumes exactement trois tomes trois tomes sur sa vie alors dans voyage au bout de la nuit effectivement céline exprimait déjà son horreur de la guerre et de la mort là dans guerre ce roman inédit l'action se déroule donc dans les flandes durant la grande guerre il a 20 ans quand la guerre éclate que raconte-t-il dans cet ouvrage et bien d'abord il raconte quelque chose qu'il n'avait jamais raconté c'est la blessure qui l'a marqué profondément qui met fin à sa carrière militaire bien entendu c'est une blessure au bras et également semble-t-il à la tête aussi et qui va le marquer jusqu'à la fin de ses jours il va d'abord en souffrir et puis ensuite il revient de la guerre comme tous les anciens combattants comme mon père moi je me souviens de mon père mon père avait fait la guerre de 14 je me souviens très très bien de ce qu'il en disait qu'est-ce qu'il vous en disait ? il fallait que ça soit la guerre des guerres et puis plus jamais ça c'était des slogans de tous les anciens combattants et ça si on comprend ça si on le sait on comprend mieux Céline et oui et effectivement Céline dit dans son roman j'ai attrapé la guerre dans ma tête elle est enfermée dans ma tête et il dénonce un abattoir international en folie c'est sûr quand on voit ce qui s'est passé pendant la guerre de 14 c'est effrayant abominable cette guerre il ne fallait pas la faire évidemment évidemment et justement il y a quelque chose d'étonnant dans tout le livre il en parle c'est ce bruit qu'il entend en permanence les bruits c'est-à-dire qu'il a été blessé et les bruits résonnent dans sa tête en permanence moi je n'ai pas connu Céline mais sa femme m'a dit sans arrêt il se plaignait de bruit il disait que j'ai comme un train qui passe d'une oreille à l'autre et ça c'est à la suite d'un choc à la tête et oui en fait il a été projeté apparemment on dit qu'il a été projeté contre un arbre par un éclatement d'obus mais cette blessure n'a jamais été en quelque sorte homologuée non il n'a jamais été homologuée parce qu'il avait une blessure qui était plus facilement homologable qui était une balle dans le bras qui l'a empêché d'avoir un mouvement normal du bras droit qui était son bras d'écrivain alors la première partie de ce livre effectivement est très autobiographique on peut le dire dans la deuxième partie alors quand il est il raconte qu'il est hospitalisé donc a perdu sur la liste c'est-à-dire à Asbrook là il est plus difficile de faire la part je dirais entre réalité et fiction racontez-nous je crois que les premières pages du livre sont d'ailleurs à mes yeux les plus émouvantes quand il est tout seul personne ne l'aide il y a des gens qui passent à côté de lui finalement il arrive à se lever c'est raconté de façon à mon avis ça c'est la vérité c'est la vérité et ensuite il est presque laissé pour mort il est... alors il perd connaissance il reprend connaissance il s'endort ça c'est très très émouvant et puis ensuite à l'hôpital évidemment l'écrivain prend le dessus sur les souvenirs véritables là c'est le romancier qui intervient il raconte des histoires assez fantastiques des histoires évidemment avec des bonnes femmes avec des infirmières surtout avec une infirmière n'est-ce pas qui abuse un peu des patients des blessés qui les soulage on peut dire lesquels sont tout à fait ravis oui et oui vous évoquez en fait mademoiselle l'espinace est-ce qu'on peut dire que ce personnage a été influencé par cette fameuse infirmière Alice David qui s'est occupée de Céline pendant sa convalescence à l'automne 14 oui et non puisque Alice David était une femme de 40 ans déjà ce qui à l'époque était plus âgée que maintenant et elle était très religieuse alors je crois qu'elle a été un peu amoureuse de Céline peut-être même beaucoup mais elle ne s'est pas livrée je ne pense pas c'est pas le même personnage à ses privautés sur les différents malades déjà extraordinaire parce que là l'écrivain est déjà là tout de suite évidemment il est là tout de suite mais la description de cette mademoiselle l'espinace c'est assez cru non seulement c'est cru mais c'est extraordinaire je dirais presque que c'est rablaisien rablaisien à la Céline bien sûr mais c'est formidable quoi personne elle ne s'occupe pas seulement de Céline mais de tout un régiment pratiquement et elle est d'une activité absolument remarquable c'est un des personnages peut-être le personnage central du livre oui absolument et alors on voit tout de suite on l'a vu ailleurs mais il y a l'humour de Céline il est là l'humour il est surtout très drôle notamment quand il met en scène François Gibault cette prostituée qui est très en verve dans des situations d'une paillardise que la pudeur nous empêche nous empêche de détailler c'est vrai qu'il avait beaucoup d'humour enfin il se moquait de lui-même mais aussi des autres voilà il y a tout dans ce livre si vous voulez il y a trois éléments fondamentaux de l'œuvre de Céline il y a la guerre évidemment un élément absolument primordial il y a la mort et le sexe la mort qu'il connaîtra aussi comme médecin et puis l'humour et l'humour oui absolument l'humour et l'humour et l'humour par cette bon mais on l'a beaucoup dit vous l'avez dit aussi dans vos livres ce qui est extraordinaire c'est cet humour on est des mots c'est-à-dire que quand il dit que Morant a jazzé la langue française lui il l'a je dirais comment on dit il lui a fait l'amour pour faire de beaux enfants quoi il a vraiment fait ça il invente beaucoup de mots il a inventé un style miraginer par exemple miraginer miraginer oui oui c'est un joli mot oui oui absolument qui manquait à la langue française et alors voilà il jongle avec les mots c'est son côté poète si vous voulez le poète c'est quelqu'un qui joue avec les mots pour qu'ils s'entendent bien entre eux et oui alors autre scène d'anthologie dans ce roman inédit qu'on peut souligner c'est une scène avec ses parents et il écrit ceci jamais vu ou entendu quelque chose d'aussi dégueulasse que mon père et ma mère écrit-il ce qui est étonnant parce qu'à une époque quand même de sa vie il a eu des relations on peut dire affectueuses avec ses parents oui il a eu celle-là c'est le romancier qui parle mais il faut dire qu'il a été choqué il venait de vivre pendant plusieurs mois des horreurs successives et les parents semble-t-il viennent lui dire voilà nous avons des ennuis d'argent le commerce ne marche pas etc voilà ils sont venus avec leurs idées de parisiens et lui donc ça c'est la réalité ça ça c'est un peu la réalité il y a probablement un fond de vérité ce qui n'empêche pas qu'il aimait ses parents qu'il avait aimé surtout dans son enfance il y a des lettres d'enfance qui montrent qu'il est très attaché à sa famille oui ces fameuses lettres de jeunesse et il conclut ce livre d'une façon assez magnifique en disant ceci c'est énorme la vie quand même on se perd partout est-ce que cette phrase on peut dire qu'elle résume Céline ? l'écrivain rempli de contradictions oui il est pétri de contradictions oui oui c'est une très belle phrase voilà le livre reste ouvert on a l'impression maintenant à vous de réfléchir oui et d'ailleurs il sera suivi après de Londres etc enfin alors ce livre on l'a publié en tête je l'avais demandé oui parce que c'est le la suite c'est Londres c'est ça puisque à la fin de guerre il part à Londres c'est ça oui il part à Londres donc il était normal que ce livre soit publié le premier alors que répondez-vous aux Céliniens enfin certains qui prétendent que les chapitres de guerre auraient été exclus de Voyages au bout de la nuit et bien parce que nous savons que ça a été écrit à peu près en 34 au dos d'une feuille il y a souvent des écritures quelquefois des écritures au dos des feuilles et il y a l'adresse d'Elisabeth Craig qui venait de le quitter qui a été sa maîtresse dédicataire de Voyages au bout de la nuit et pour retourner dans sa famille aux Etats-Unis il y a son adresse aux Etats-Unis donc je pense qu'on peut dater ces pages après 32 en tout cas de 34 en tout cas après la publication après du Voyage ah oui est-ce que ce manuscrit a été difficile à décrypter ? c'est-à-dire qu'il y a oui parce que c'est un premier jet d'abord l'écriture de Céline c'est moi qui ai décrypté Rigaudon son roman posthume et que j'avais déjà préfacé comme j'ai préfacé celui-ci et j'ai éprouvé je connais bien l'écriture mais j'ai éprouvé certaines difficultés c'est pas moi qui ai fait la transcription mais j'ai aidé j'ai découvert quelques mots que Pascal Fouché qui faisait le travail n'avait pas ou avait mal interprété très peu 3 ou 4 mais j'étais très fier de moi ah bah oui vous avez de quoi mais vous les connaissez et est-ce que certains mots sont restés illisibles ? alors il y a quelques mots qui sont restés illisibles oui et vous le dites on le dit dans le livre bien sûr on n'a rien gommé mais il y a des blancs et oui alors effectivement vous l'avez dit ce manuscrit est un premier jet mais est-ce que Céline Céline aurait aimé qu'on publie une oeuvre en quelque sorte inachevée ? écoutez s'il a gardé le manuscrit précieusement chez lui c'est parce qu'il voulait en faire quelque chose alors est-ce qu'il l'aurait complété ça c'est possible est-ce qu'il l'aurait corrigé c'est également possible mais je pense qu'il avait dans la tête de le publier peut-être dans le cadre d'un roman plus important alors François Gibault justement moi en lisant ce livre et là c'est une question à laquelle vous pouvez répondre mais vraiment qui m'a frappé et je ne sais pas de quand date parce que ce n'est pas du tout le Céline où il y a vous avez les points de suspension les points d'exclamation les fameuses phrases interjetées là ce n'est pas du tout ça il y en a un peu mais très très peu il y en a un peu il y en a un peu non mais je veux dire rien à voir avec les oeuvres d'après où c'est barger comme ça très très fort le style de Céline évolue beaucoup oui bien sûr il faut le dire mais c'est plutôt rapprochant du voyage au bout de la nuit justement c'est après mort à crédit aussi ou pas ça c'est après mort à crédit c'est ça non non c'est avant mort à crédit c'est avant mort à crédit oui c'est ça pour un crédit il est publié en 36 c'est ça oui exactement et là comme vous dites ça doit être 34 tout comme ça oui en tout cas on peut dire que c'est un excellent Céline toute la presse est unanime François Gibault ça je dois dire que quand j'ai pris possession du manuscrit je ne savais pas j'étais même un peu inquiet et puis quand on a quand on l'a lu et on a découvert qu'effectivement c'est un bon Céline et comme vous le dites la presse est absolument unanime et il est en tête de la liste des best-sellers il est en tête de la liste des best-sellers c'est quand même intéressant et moi maintenant je voudrais qu'il ait le Goncourt voilà absolument je voudrais qu'il ait le Goncourt ça serait une revanche de ce qui s'est passé en 32 il faut rappeler qu'en 32 effectivement on lui a refusé le Goncourt avec Voyage de la Nuit alors qu'il l'avait eu pratiquement la semaine précédente il y avait une réunion précédente tout le monde était d'accord et puis alors après il y a eu les influences les éditeurs c'est ça mais j'espère que le Goncourt aura en tout cas l'esprit de le couronner vraiment ce serait une bonne chose ça serait une espèce de revanche oui absolument parce que tout le monde dit que le Goncourt ont commis une faute en couronnant Maseline qui se souvient de Maseline il se souvient des lots de Maseline il avait quand même eu il faut le rappeler le prix Renault d'eau effectivement en 32 pour Voyage de la Nuit il a eu le prix Renault d'eau quand même exactement qui était une belle reconnaissance aussi André Bercoff et ce qui est non mais ce qui est extraordinaire c'est vrai c'est qu'on a pu adapter mais vous savez c'est extraordinaire François Gibou par rapport au Voyage au bout de la nuit juste un moment là dessus ça a été très adapté au théâtre Brasseur la récité Luchini Balmère a fait des extraits et le rêve de tant de cinéastes comme Godard et d'autres voulaient adapter Voyage au bout de la nuit et je crois que vous avez participé Noé Mordel moi j'en ai reçu beaucoup et encore après la mort de Lucette il y avait des gens qui s'y intéressaient la difficulté c'est que c'est un immense roman il faut aller aux Etats-Unis il faut aller en Afrique il y a des scènes de guerre tout ça ce sont des scènes très lourdes financièrement oui c'est vrai mais enfin quand je vois certains il y a beaucoup de gens qui se disent non on va trop me critiquer ah oui oui c'est ça ou Céline ou là là sulfureux il faudrait que j'en fasse un chef d'oeuvre cinématographique et ça effectivement il y en a qui ont peur un détail avant effectivement de lancer la pub il manque les dix premières pages c'est ça de guerre elles n'ont pas été retrouvées oui probablement il y a dix pages qui manquent mais le roman se tient dans la mesure où ça démarre de la blessure véritablement ah oui c'est ça et encore une fois il y a quelque chose extraordinaire je veux dire je tiens vraiment pour ceux qui n'ont pas encore lu guerre qui devraient se précipiter sur guerre il y a des scènes d'anthologie encore une fois à la scène du déjeuner chez monsieur Arnache avec les parents et avec Angèle et quand même une scène qui vaut tous les disputes qu'on a vues au cinéma ou dans le roman c'est extraordinaire et où on chante je sais que vous êtes joli exactement et vos grands yeux pleins de douceur on gardait tout mon coeur et c'est pour la vie chantée par Yves Montand et oui on le rappelle et bien ce guerre ce roman inédit donc qui provient il faut le rappeler des fameux manuscrits de Céline qui avait été retrouvé révélé au grand public en août 2021 et bien on reviendra sur cette histoire rocambolesse dans un instant sur Sud Radio à tout de suite Sud Radio la culture dans tous ses états André Bercoff Céline Alonso mort à crédit comme il y avait juste 10 ans qui faisait partie de la coccinelle mon père il a eu des vacances 15 jours et payé qu'on s'en aille comme ça tous les trois c'était pas très raisonnable c'était des sommes folles mais il faisait un été terrible et dans le passage on en crevait moi surtout qui était le plus livide qui souffrait de croissance je tenais plus en l'air d'anémie on a été voir le médecin il m'a trouvé inquiétant c'est pas 15 jours c'est 3 mois qu'il lui faudrait au grand air voilà comment il a parlé votre passage qu'il a dit en plus c'est une véritable cloche infecte on n'y ferait pas venir des radis c'est une piscottière sans issue allez-vous-en il était si catégorique que ma mère est rentrée en larmes c'est incroyable ça c'est Arletty qui lit mort à crédit et franchement vous écoutez 4 mots d'Arletty on ne peut pas ne pas penser à atmosphère atmosphère est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère et c'est vraiment Arletty elle lit Céline comme personne je trouve je trouve que c'est elle qui lit le mieux Céline d'ailleurs alors on revient à Guerre ce roman inédit qui a connu quand même comme les autres manuscrits inédits jusqu'à Céline un périple incroyable Céline Anzot et oui effectivement le 14 juin 1944 et bien Céline se sait soupçonner de collaboration avec les allemands et qui donc brutalement Paris pour le Danemark passant par l'Allemagne et il laisse chez lui donc ce roman parmi 5 324 feuillets de manuscrits André Bercoff et jusqu'à sa mort et bien il s'est plaint effectivement du vol de ses textes dans son appartement parisien à la Libération François Gibault on sait qu'il les a subtilisés ces manuscrits non oui moi on le sait depuis longtemps c'est un monsieur Oscar Rosemblie il connaissait Céline qui savait ce qu'il y avait dans la maison puisqu'il était son je crois son comptable il l'aidait à faire ses déclarations fiscales et il savait et ce monsieur a été arrêté après la guerre c'était un espèce de faux résistant un résistant de la dernière heure qui sous prétexte de perquisition chez des gens ayant collaboré s'est introduit dans plusieurs domiciles notamment chez Le Vigan et à la suite du vol chez Le Vigan où il n'a pas je rappelle Le Vigan le comédien le grand comédien d'ailleurs le grand comédien qui va rejoindre d'ailleurs Céline en Allemagne il est arrêté nous avons des procès verbaux de police voilà et après avoir soupçonné la personne qui a occupé l'appartement qui était Yvon Moranda un grand gaulliste qui n'était pas du tout un voleur et bien Céline a retiré ses accusations dans les lettres et il a dit c'est Rosemblie c'est Oscar Rosemblie d'ailleurs des Céliniens pas moi mais deux Céliniens se sont entretenus avec sa fille par téléphone qui a dit ah oui 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 j'ai des trucs de Céline ensuite elle n'a jamais voulu les montrer ensuite elle a pris des rendez-vous qu'elle l'a décommandé mais elle a reconnu par téléphone auprès de plusieurs dont Émile Bramie et Véronique Chauvin qu'effectivement elle avait des manuscrits et donc pendant des décennies silence total et oui exactement avec un miracle c'est que moi j'avais peur que ces manuscrits soient dans une cave humide si vous voulez et que le papier soit perdu définitif ils sont en très bon état mais qu'est-ce qui fait que Céline ne les a pas emportés en Allemagne alors ? parce que ça fait un volume ça représente deux lourdes valises il part avec sa femme et son chat il lui faut des vêtements il emporte certains manuscrits sur lesquels il travaillait à l'époque et mon Dieu il ne pouvait pas tout emporter et oui je le rappelle il y avait 5 mille 324 ça fait des valises ça fait des valises un volume d'une valise d'un mètre au moins en tout cas la découverte de ce trésor a été révélée au grand public on le rappelle le 6 août 2021 par le journal Le Monde qui le détenait alors ce trésor ? et bien c'est un monsieur qui ne veut pas dire qui le lui a donné et qui a apporté une précision quand même assez révélatrice c'est à dire qu'on lui a interdit de le donner de son vivant à madame Céline ah oui d'accord donc il connaissait la provenance et qui était ce monsieur alors ? c'est un journaliste et c'est Jean-Pierre Thibaudat ancien de Libération c'est Jean-Pierre Thibaudat ancien de Libération mais donc la personne c'est la personne a dit à Thibaudat qu'il ne faudrait pas en fait que Lucette détouche profite de cela oui parce qu'elle était de droite ce qu'elle n'a jamais été la pauvre n'a jamais été politique et parce qu'elle était riche ce qui était devenu de moins en moins vrai puisqu'elle a dû vendre sa maison oui c'est ça exactement vous avez vraiment dû vous battre pour les récupérer ces manuscrits oui moi au départ je n'étais pas contre ce monsieur après tout il apportait des manuscrits mais il avait un avocat j'ai pris un avocat nous avons pris un avocat avec Véronique Chauvin et nous avons dit ben voilà d'abord faites nous connaître la liste parce qu'au rendez-vous il n'a pas dit exactement ce qu'il avait on nous a envoyé la liste ça correspondait exactement à ce que Céline avait déclaré donc on a dit ce sont des manuscrits qui sont volés et vous nous en sommes propriétaires comme on aurait été propriétaires quand on était propriétaires Madame Céline oui les ayant droit enfin les ayant droit nous sommes héritiers négataires universel de Madame Céline et donc indirectement de Céline lui-même alors ils ont refusé ils ont dit on va vous donner quelques papiers et au bout de 8 mois j'ai porté plainte mais le rendez-vous était de juin et j'ai porté plainte en février donc voyez-vous je ne me suis pas précipité je n'avais pas envie de faire passer ce monsieur en correctionnel alors il a refusé à l'amiable et puis quand il a été convoqué par la police il dit oh là 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 mon Dieu j'ai peur je donne tout et il a apporté il a tout donné et il a tout donné à la police d'accord ce qui montre que quand même il me semble qu'il n'était pas de très bonne foi voilà alors après ça moi je n'ai pas insisté naturellement la plainte a été classée ça m'était complètement égale je ne voulais pas la mort du pêche mais juste Françoise Chiboux quel sentiment avez-vous eu quand vous avez appris qu'il n'y avait que ces manuscrits vous saviez que c'est disparu j'étais surexcité de tous les Célineens chercher ces manuscrits puisque Céline disait qu'on les lui avait volés donc on espérait tous un jour Madame Céline espérait tous un jour et Madame Céline a dit à Véronique je ne vous vins pas moi un jour tu verras quand je serai morte il y a des choses qui vont sortir et il faut rappeler qu'à l'époque personne ne croyait Céline on l'accusait d'être affabulateur oui parce que Céline on se souvient de son côté romancier cette façon de noircir d'enjoliver les choses et on disait oui ça c'est du Céline non c'était pas du Céline c'était la vérité c'est fascinant et on l'a retrouvé du Céline à cause de voilà alors justement détaillez-nous ce trésor en plus de guerre et donc de l'autre on en a parlé dans ce lot il y a un manuscrit très important qui représente en valeur à peu près la moitié parce qu'il faut savoir quand même que tous ces manuscrits sont réintégrés dans la succession de Madame Céline et que je dois payer moi 60% de droits sur l'ensemble la valeur de l'ensemble ah oui l'impôt sur les successions alors je fais alors je fais donc une donation du manuscrit principal qui a déjà été publié qui est celui de mort à crédit qui est très important on peut savoir à combien ça s'élève il fait je crois 1600 feuillets et voilà alors nous avons fait une dation et la dation est en cours d'examen ça suppose l'autorisation du ministère des finances c'est Lucette qui avait le manuscrit de mort à crédit non c'est le manuscrit de Marie et il est retrouvé dedans ah c'était dans le lot le manuscrit d'accord donc ce manuscrit va arriver certainement à la bibliothèque nationale qui détient déjà celui de mais il va lui arriver gratis alors qu'il avait payé très cher le voyage au bout de la nuit celui du voyage au bout de la nuit et alors qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi à part alors donc le manuscrit de mort à crédit il y a Londres alors il y a Londres il y a Krogold oui la volonté du roi Krogold il y a une autre petite nouvelle assez courte qui sera probablement publiée avec le roi Krogold et puis il y a un gros volume de cache-pipe mais là c'est beaucoup plus difficile ce sont des morceaux difficiles à recoller si vous voulez ça va être fait mais ça sera plus difficile ça sera pas publié avant 2023 apparemment avant un an c'est ça exactement en fait cette histoire de manuscrit volé on peut dire qu'elle est très célinienne oui tout est célinien je sais il a eu le Goncourt puis il l'a pas eu après ça on a classé sa maison Jacques Lang avait voulu classer sa maison elle a été déclassée oui c'est toujours comme ça avec Céline toujours très surprenant alors vous avez publié François Gibault au Mercure de France une biographie de Céline en trois volumes trois périodes de sa vie donc la première s'intitule le temps des espérances de 1894 à 1932 il est né en fait l'année de l'affaire Dreyfus il est né quelques mois avant le déclenchement de l'affaire Dreyfus et toute son enfance a été bercée donc par cette affaire oui parce que son père était antisémite comme beaucoup beaucoup de français beaucoup de petits commerçants il reprochait aux juifs de tenir la banque le grand commerce etc et de ruiner le petit commerce et donc il a été toute son enfance a été bercée par des propos antisémites ça c'est sûr et vous racontez donc qu'il est né effectivement dans un petit monde égoïste où la misère régnait qu'il a grandi comme un chien fou et dans la solitude oui c'est à peu près ça je ne renie pas mais ce que j'ai écrit dans cette biographie d'ailleurs elle a été publiée au Mercure de France elle était épuisée et elle va être republiée bientôt dans la collection de bouquins probablement dès novembre dès le mois d'avance on peut toujours la commander effectivement d'après ce qu'on m'a dit chez Gallimard aujourd'hui alors quand Céline revient effectivement de la grande guerre il est à nouveau vous l'avez dit tout à l'heure confronté à la mort en devenant médecin il est devenu médecin par hasard en fait il est devenu médecin par hasard parce qu'il a connu effectivement au cours d'une tournée en Bretagne il a connu le professeur de médecine qui était le grand patron de la médecine la reine qui va l'inciter à être médecin à faire ses études qui fait rapidement parce que les anciens combattants ont le droit de faire des études plus courtes que les autres et de tenir leur diplôme plus rapidement mais je crois que Céline alors là si vous me posez la question je crois que c'était un excellent médecin il était plus hygiéniste que médecin d'ailleurs parce que moi on m'a montré un de ses patients m'a montré ce qu'il avait écrit sur un papier c'était pas pour un pharmacien c'était pas de café pas de vin pas de tabac ah bon ah oui ah oui fruité en plus il avait il avait une grande qualité c'est quand il ne savait pas il s'adressait à un spécialiste vous voyez vous ah oui alors on l'a dit ce que ne font pas certains on l'a dit c'est en 1932 donc que Louis Détouche devient Céline comment l'humaniste Céline qui écrit Voyage au bout de la nuit a-t-il pu écrire quelques années plus tard donc Bagatelle pour un massacre je le rappelle c'est son premier pamphlet antisémite ça c'est une question que je me pose depuis très longtemps effectivement ce sont des livres de haine alors qu'il avait écrit un livre d'humaniste voilà je crois qu'il faudra quand on les republiera parce qu'il va bien falloir un jour les publier puisqu'ils vont être dans le domaine public en 1900 bientôt hein en 1932 dans 10 ans oui c'est ça en 1932 dans 10 ans elles vont être dans le domaine public n'importe qui va pouvoir les publier alors qu'on prépare une édition critique avec surtout il faut la replacer dans les années 30 voilà dans le contexte oui dans le contexte avec la guerre qui monte et beaucoup beaucoup de réfugiés juifs qui avaient fui à l'Allemagne et on sait pourquoi a poussé à la guerre et voulaient abattre voulaient abattre Hitler alors il a dit non la guerre non il l'a écrit je crois c'est le problème j'ai fait la première guerre pour la slorraine je ne ferai pas la seconde pour les juifs en fait c'est très intéressant c'est une histoire au-delà évidemment de la haine comment ne pas condamner la haine et quelle qu'elle soit antisémite ou autre raciste ce qui est intéressant quand même c'est qu'il y a un livre capital qui explique c'est-à-dire que tous les respects qu'il a d'air 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 est devenu pacifiste donc quand il y a eu Hitler il disait mais non Hitler va rester chez lui et ne nous incitez pas à la guerre donc ils accusaient oui oui vous nous incitez à la guerre oui c'est-à-dire qu'il n'était pas seul c'est-à-dire qu'il y avait même il y avait tous les 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 Dorio et Laval et compagnie qui étaient les gens de gauche judéophiles enfin c'était le PC la SFIO la LICRA etc qui ont basculé de l'autre côté par pacifisme et par anticommunisme oui mais c'est surtout le pacifisme enfin c'est l'autre oui mais enfin on craignait on craignait l'URSS ah oui les bolcheviques aussi on s'allait à Hitler on a pensé que finalement l'armée allemande serait le meilleur rempart plutôt Hitler que le front populaire voilà c'était la peste au le choléra c'est terrifiant enfin bon il faut quand même rappeler effectivement que Bagatelle pour un massacre en 1937 dont date de sa sortie a été vraiment un succès ça a été l'un des titres les plus vendus sous l'occupation oui je crois 90 000 exemplaires c'est ça exactement mais ce qu'il faut savoir tout de même il faut bien le dire c'est que Céline n'était pas seule antisémite il y avait beaucoup d'écrivains antisémites dans l'entre-deux-guerres c'est clair il y avait Paul Morand il y avait Chardonne il y avait Brasillac il y avait Drieux-Larochelle il y avait Bernanos Giraudoux Maurras Abel Bonnard Henri Béraud c'était parmi les meilleurs écrivains de l'OFTA François Gibaud vous qui connaissez qui avez écrit sa biographie ce qui est quand même intéressant c'est que en 40 De Gaulle part à Londres avec avec un tout petit à haut page composé de juifs et de Maurassiens antisémites en tout cas certains l'étaient je vais l'avancer comment vous expliquez qu'il y a eu ça parce qu'il y avait des patriotes et des Maurassiens qui ont choisi la résistance parce qu'ils disaient on ne va pas être pour l'Allemagne qui était anti-Allemand par patriotisme français et d'autres le contraire qui ont choisi la collaboration avec l'Allemagne parce qu'ils pensaient que l'Allemagne était le meilleur rempart contre le bolchevisme je crois que c'est comme ça que ça s'explique choisissez le camp oui puis c'était l'époque François Mitterrand d'ailleurs qui avait été pétiniste a dit un jour à Elkabach mon petit parce qu'il l'appelait comme ça mon petit c'était une époque où il était difficile de choisir son camp oui c'est intéressant François Elkabach François Mitterrand qui est devenu l'archange de la gauche après c'est quand même intéressant voilà il est devenu aussi contre la peine de mort après avoir toléré quand il était ministre de la justice et appliqué en Algérie un très grand nombre d'exécutions en tout cas jusqu'à sa mort le 1er juillet 1961 à Meudon Céline a été un écrivain très prolifique on va en parler dans un instant sur Sud Radio Sud Radio la culture dans tous ses états André Bercoff Céline Alonso voyage au bout de la nuit dans le fond du jardin qu'elle était dans l'enclos où s'accumulaient les vieux balais les vieilles cages à poules et toutes les ombres des bâtisses d'Alentour qui demeuraient dans un bas logide où presque jamais elle ne sortait après Fabrice Lucchini après Arletti c'est Pierre Brasseur évidemment qui lit voyage au bout de la nuit qui n'a pas lu voyage au bout de la nuit alors Céline est mort le 1er juillet 1961 à Meudon il vivait depuis octobre 1951 alors Céline comment se sont passées les dernières années de sa vie ? Eh oui enfin rappelons qu'il est mort effectivement d'une rupture d'anévrisme effectivement le 1er juillet 1961 et la veille il venait tout juste de terminer sa trilogie allemande dans laquelle il raconte ses années d'exil François Gibault alors vous avez été l'avocat et le confident de Madame Céline pendant 60 ans elle était le grand amour de Céline qu'est-ce qu'elle vous a raconté sur les dernières années de vie de Céline ? Elle était consciente du fait que de la solitude de Céline voilà Meudon c'est de la solitude il l'avait connue en prison c'était un fils unique il avait été blessé dans le cadre d'une mission qu'il a exécutée tout seul c'est pas en groupe pendant la guerre oui la solitude de Céline est pour moi très évidente il est seul aussi dans le monde littéraire finalement il n'écrit pas comme les autres il ne fait jamais comme les autres et pourtant du beau monde venait de lui rendre visite quand même vous parlez de solitude mais il était entouré pas beaucoup il avait principalement Marcel Aimé c'est son meilleur ami que j'ai connu bien sûr Arletti ? Arletti je crois qu'elle est venue une fois à Meudon peut-être deux fois Michel Simon j'ai connu tout ce beau monde grâce à Madame Céline bien sûr Michel Simon il est venu je crois une fois aussi Madame Céline effectivement elle a travaillé vraiment la défense de l'oeuvre de Céline quand elle était à Meudon elle a été une veuve exemplaire dans des conditions qui n'étaient pas toujours difficiles en raison du pamphlet bien sûr et à l'époque il y avait des gens qui me disaient tu es courageux de défendre Céline alors qu'aujourd'hui tout le monde est unanime il y a la littérature et puis en fait l'écrivain peut être ce qu'il est la littérature est ce qu'elle est mais je voudrais qu'en littérature Céline je voudrais qu'on parle de l'excès de François Gibault la carpe et le lapin remarquable carpe et le lapin carpe et le lapin oui pardon carpe et le lapin c'est moi je suis carpe et je suis lapin et oui c'est vous publiez chez Gallimard que voilà il est fait de mensonges et de vérités de citations découvertes ou inventées de petites vulgarités qui constituent la vertu principale de beaucoup d'ouvrages écrivez-vous citez-nous-en quelques-uns alors on va citer allez-y allez-y non mais moi je vais le faire parce que alors je vais le faire parce que c'est magnifique alors casserole il faut veiller à ne pas y passer et à ne pas en avoir au cul ça résume tout banque pompe à fric à sein et à sperme et vraiment là aussi vous voyez de la GPA au blanchiment tout est là ailleurs ailleurs c'est forcément moins bien qu'ici puisque je n'y suis pas morpion alors là vous y allez pas de main morte François Gibault morpion animaux très attachants et oui autre seulement qu'on puisse dire autre le café fait dormir quand on n'en prend pas d'Alphonse Allais c'est génial c'est une merveille ça oui c'est formidable le café qui fait dormir quand on n'en prend pas autre merveille que vous effectivement que vous citez dans ce livre qui est vraiment très très drôle il vaut mieux qu'il pleuve aujourd'hui plutôt qu'un jour où il ne fait pas beau Pierre Dac c'est à dire vous avez pris comment on vous est dit vous avez comme ça fait toutes les citations que vous avez recueillies un peu partout c'est à dire qu'il y a il y a des années moi que j'avais envie d'écrire ce livre et puis je notais en même temps que je lis quand je trouvais une perle je la notais et ensuite j'ai rassemblé le tout avec des idées que j'avais personnellement oui parce qu'il y a ce qui vient de vous et puis ce qui vient d'écrivain etc toujours dans le même esprit oui bien sûr non non mais c'est absolument remarquable et je dois dire que pour moi l'esprit français dans sa splendeur c'est un Pierre Dac qui dit je préfère le vin d'ici à l'au-delà qui est tellement et les surréalistes je ne sais pas si vous avez cité je n'ai pas eu le temps de tout lire mais les surréalistes André Breton et Paul Éluard qui disaient il faut prendre à César ce qui ne lui appartient pas c'est joli moi j'ai beaucoup aimé votre définition du mot marche à savoir moyen de transport non polluant oui c'est vrai et puis moi j'avais dit il ne faut jamais avouer que ce qu'on n'a pas commis c'est très joli ça c'est joli méfiez-vous de vos de vos premiers votre premier sentiment c'est le bon en tout cas chers auditeurs des Sud Radio lisez Carpe et Lapin de François Gibault ce livre est vraiment très très drôle et très original lisez aussi Guerre ce roman inédit de Céline ces deux livres sont parus chez Gallimard François Gibault merci beaucoup d'être venu sur Sud Radio tout de suite vous retrouvez Brigitte Laé comment surmonter ces complexes et oui on en a toutes les femmes pourquoi les femmes sont-elles complexées par leur corps et peu à l'aise donc dans leur sexualité et bien réponse dans un instant sur Sud Radio avec le psychologue Samuel Comblet